Tu passes toute la journée devant ton ordinateur et le soir tu souffres de raideur dans les muscles, d'engourdissement et de sensation de picotement. Heureusement, il existe quelques exercices simples qui peuvent t'aider à te sentir beaucoup mieux. Coups et épaules Après une longue journée de travail sur un ordinateur ou bien derrière le volant, la tension dans tes muscles se développe et provoque des douleurs dans les tendons et les os. Pour t'en débarrasser, tu as besoin de suivre deux étapes. Étire tes muscles et soulage la douleur et la tension. Pour bien étirer tes muscles, appuie-toi sur l'encadrement d'une porte avec une main et baisse la tête. Essaie de toucher ton autre épaule avec ton menton, puis retourne à la position initiale. Ne va pas trop vite. Une légère sensation de chaleur dans les muscles est un signe qui indique que tu réalises l'exercice correctement. Répète dix fois cet exercice pour chaque bras. Après cela, il est temps de soulager la douleur et la tension. Pour cet exercice, tiens-toi contre un mur, afin que ta nuque touche le mur et que tes talons soient à une distance d'environ 8 cm du mur. Baisse tes épaules, tends tes bras sur les côtés et fais 10 levées. Assure-toi que tes bras touchent le mur durant cet exercice. Que tu ressentes constamment de la tension dans ton cou ou pas, ne passe pas à côté de ces exercices. L'année dernière, en Grande-Bretagne, 30 millions de personnes ont pris des congés maladies à cause de douleurs dans le cou. Les vaisseaux sanguins et les nerfs coincés dans le cou peuvent provoquer de nombreux problèmes, dont une vision altérée et des maux de tête. Alors, prends-en soin dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Poignets L'autre partie de ton corps qui a besoin de ton attention, ce sont tes poignets. Un positionnement incorrect du clavier et de la souris, ainsi que l'habitude innocente de tenir tout le temps ton smartphone, peuvent facilement provoquer des picotements et des douleurs. Pour éviter cela, rappelle-toi de ces 3 exercices simples que tu peux faire en 5 minutes dans ton bureau. Tout d'abord, tu dois échauffer ton poignet. Fais environ 10 mouvements circulaires, en dessinant des cercles avec ta main, tout en maintenant ton bras stable. N'oublie pas de répéter la même chose avec l'autre main. Ensuite, place à l'étirement des doigts. Relie ton index droit avec ton index au gauche et commence à tirer. Continue de le faire avec chaque doigt. Enfin, prends l'habitude d'utiliser deux petites balles ou un outil de résistance durant tes pauses au travail, afin de renforcer tes articulations. Tout comme les douleurs dans le cou et les épaules, ignorer les douleurs dans les poignets est une mauvaise idée. Cela peut facilement finir en syndrome du canal carpien, ce qui conduit à un ralentissement des impulsions nerveuses et à une perte de sensibilité dans les doigts. Bas du dos et fessiers Souffrir du bas du dos et de lourdeur dans les jambes ne veut pas dire que tu vieillis, c'est juste une conséquence d'un mode de vie sédentaire. Être assis plusieurs heures consécutives peut facilement provoquer une sciatique, une situation dans laquelle ton air sciatique est irrité. De plus, l'absence d'activité physique provoque souvent le développement de la cellulite. Mais ne t'inquiète pas. Quelques exercices d'étirement peuvent réduire tous les dégâts et améliore ta circulation sanguine. Si tu es au bureau, assieds-toi au bord de ta chaise et étire une jambe devant toi. Maintenant, penche doucement ton corps vers ta jambe. Ne force pas trop. Tu ne devrais pas ressentir de douleur ou de tension. Répète cet exercice 5 à 10 fois pour chaque jambe afin de faire travailler le bas de ton dos et tes fessiers et d'étendre tes muscles ischo-jambiers. D'ailleurs, il existe également un exercice pour les maux de dos que tu peux faire à la maison. Allonge-toi sur le dos et mets un coussin ou une serviette enroulée sous ton cou. Puis, plie ton genou droit et place ta cheville gauche dessus afin que ton pied gauche soit au-dessus de ton genou droit. Après cela, enroule tes mains autour de ta cuisse droite et commence à tirer. Si tu ne peux pas mettre tes mains autour de ta cuisse, tu peux toujours utiliser une serviette. Ton objectif est d'essayer de ne pas soulever tes fessiers tout en restant dans cette position pendant environ 30 secondes. Fais deux répétitions pour chaque jambe, puis passe à l'autre jambe. Et voilà ! Voici les quelques exercices que tu dois faire régulièrement pour réduire la congestion lymphatique. Malgré tout, un mode de vie sédentaire n'est jamais bon pour ton corps sur le long terme. Il est donc essentiel de suivre quelques autres astuces afin de protéger ta santé. Utilise une chaise réglable Si tu dois passer toute la journée assis, fais-le au moins dans une position confortable. Quelque chose d'aussi simple qu'une chaise réglable peut facilement réduire un tas de risques de santé provoqués par un mode de vie sédentaire. Cela corrige ta position et la mécanique du corps en réduisant tes chances de développer des douleurs dans le bas du dos et des sensations désagréables dans le cou. De plus, les spécialistes suggèrent souvent d'utiliser des bureaux réglables et d'opter pour un bureau en position debout plusieurs fois par jour afin d'activer tes muscles après avoir été dans une position assise prolongée. Adieu congestion lymphatique. Marche Récemment, des spécialistes américains ont découvert que faire des promenades de 5 minutes durant ta journée de travail peut annuler les conséquences négatives dont tes artères périphériques sont victimes en restant dans une position assise prolongée. Alors dès que tu as 2 minutes, lève-toi pour prendre un café ou pour marcher dans le bureau. Prendre les escaliers est également une excellente idée. Cela secoue tes jambes et fait travailler tes muscles. Si tu ne peux pas marcher au travail, essaie de rentrer à la maison à pied ou au moins de faire une petite promenade dans le quartier avant d'aller au lit. Après tout, bouger c'est la vie, n'est-ce pas ? Mesure tes pas Dès que tu marches pour prendre ton déjeuner ou durant ta pause, n'oublie pas de mesurer tes pas. De nos jours, tu peux trouver un tas d'astuces utiles pour compter tes pas et pour les comparer avec la norme quotidienne. A la fin de la journée, tu peux regarder ton activité quotidienne, découvrir tes points faibles et les améliorer. Catherine Tudor-Lock, une chercheuse qui étudie les comportements de la marche, décrit cinq types principaux d'activité. Si tu fais moins de 5000 pas par jour, tu mènes probablement un mode de vie sédentaire et tu n'es pas très actif. Une faible activité se situe entre 5000 et 7500 pas par jour. Faire jusqu'à 9000 pas par jour est le juste milieu. 10 000 pas se situent dans la catégorie active. Et enfin, si tu marches environ 15 000 pas par jour, tu es probablement un super héros. Cependant, ne te mets pas trop la pression non plus. Effectuer 10 000 pas par jour est suffisant pour maintenir ton corps en bonne santé. Suis la règle 50-10. Pour maintenir un équilibre entre ton activité professionnelle et physique, rappelle-toi d'une règle simple. Pour chaque 50 minutes de travail, tu devrais faire une pause de 10 minutes. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où cela inclut des mouvements. Prépare une routine d'exercice pour étirer tes muscles, fais quelques pompes ou une promenade rapide dans le parc pour profiter de la nature. 10 minutes plus tard, tu reviendras au travail en te sentant motivé et plein d'énergie. Courir tous les jours pendant au moins 5 à 10 minutes permet d'améliorer le fonctionnement de ton corps entier. Et tu n'as pas besoin d'être Seinbolt pour en tenir tous ses bienfaits. Même la course la plus lente peut renforcer tes organes. Si tu n'aimes pas trop courir, essaie de faire du vélo. Cela prévient l'obésité et fait travailler tes jambes, tes fessiers et le bas de ton dos. De plus, faire du vélo libère une quantité impressionnante d'endorphine, en réduisant ainsi les douleurs et en te permettant d'être heureux. Alors prends ton casque et va te balader. Range Si tu travailles à la maison, essaie de te lever au moins 2-3 fois par jour pour faire la vaisselle, passer la serpière ou faire la poussière. Cela pourrait sembler ennuyeux, mais tes muscles l'apprécieront vraiment, étant donné que n'importe quelle activité physique, même la plus monotone, permet de les étirer après une journée entière à être assis. Le meilleur moment pour le faire est juste après avoir mangé ton petit déjeuner, ton déjeuner ou ton dîner. L'activité physique après un repas réduit tes niveaux de sucre dans le sang, diminue le risque de résistance à l'insuline et permet à ton corps d'obtenir sa dose de mouvement avant de retourner au travail. Sois actif pendant le week-end Je te comprends, le week-end, tout ce que tu veux faire, c'est passer la journée en pyjama dans le lit, manger et regarder des séries sur Netflix. Mais cela n'aide pas à combattre ton mode de vie sédentaire. Commence à faire de la randonnée, à visiter de nouveaux endroits avec tes amis ou à assister à un concert. Ces types d'activités te permettront toujours d'avoir des bons souvenirs et des histoires cools à raconter et feront bouger ton corps après 5 jours passés assis comme un zombie devant ton ordinateur. C'est une situation gagnant-gagnant. Que fais-tu après une longue journée de travail pour permettre à ton corps de se détendre ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.